Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis ravie de vous retrouver en pleine nature pour cette vidéo que je n'avais pas faite l'an dernier. Je suis vraiment contente de vous retrouver cette année pour la faire. L'an dernier, je n'étais pas suffisamment rétablie encore en début d'année pour être à l'écoute comme ça de mes ressentis, de mon intuition. Et cette année, je suis vraiment contente de pouvoir enfin vous faire partager un petit peu tout ça. Alors je vais m'installer confortablement. Je vais en profiter pour me poser par terre, au contact du sol, au contact de la nature. On est en plein. Au mois de janvier, il fait un temps tout doux, c'est agréable ici dans le sud. Et que nous réserve du coup cette année 2024 ? Qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on ressent un petit peu pour cette année 2024 ? Pour moi, c'est une année que je ressens avec plus ce retour aux besoins de l'humain. C'est quelque chose qui m'apparaît vraiment très clairement sur faire des choix de façon générale, de façon individuelle également, plus centré sur les besoins de l'humain, dans le sens, pas des besoins égoïstes, mais vraiment des besoins en corrélation avec notre futur, avec ce dont on a besoin pour plus tard. Et ça, ça me paraît vraiment être un petit peu le terreau de ce qui va se passer pour 2024. C'est aussi quelque chose qui va se retrouver de façon individuelle dans nos propres choix, mais aussi dans le collectif, dans les choix faits par la collectivité. Et il y a cette prise de conscience qui, quand même, est assez importante des choses qui vont petit à petit se mettre en place, qu'on n'avait pas vues dans les années précédentes. Et puis, à titre plus individuel, pour nous, pour chaque personne, pour notre façon d'arpenter le monde, on est un petit peu au-delà de se connecter à ses besoins. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris à faire dans les années précédentes, mais il y a une différence entre se connecter à ses propres besoins et puis passer à l'action. Et il y a encore une différence entre faire le premier pas et vraiment être dans l'action. Et je pense qu'on en est à ce stade où on est en train d'entamer ce fameux premier pas à titre personnel, où, après avoir justement reconnu ce qui est important pour nous, on va avoir la force et on va avoir la capacité, reconnaître déjà ses propres capacités, à faire ce fameux premier pas, à faire ce fameux engagement. Donc c'est une année un petit peu, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est une année basée sur l'engagement, l'engagement personnel, l'engagement collectif, sa reconnaissance aussi de ses propres responsabilités et du coup d'être dans une action qui est plus en adéquation avec ses propres ressentis, ses propres besoins et aussi tourner vers l'avenir, les besoins aussi en termes d'avenir. Alors c'est bien joli, c'est un peu ce qu'on attendait, mais je nuance quand même ce propos parce qu'on a tendance, comme je vous le dis, à confondre un petit peu le premier pas et vraiment l'action concrète, l'action récurrente. Et il faut de la ténacité pour être dans l'action récurrente. Il faut la motivation pour être dans le premier pas, mais il faut de la ténacité pour être dans l'action récurrente. Et pour moi, pour l'instant, on n'est pas du tout encore dans l'action récurrente. Il y a aussi cette reconnaissance de ses forces, de se reconnecter à ses forces intérieures parce que, à contrario, la situation géopolitique, les choses autour de nous ne vont pas beaucoup évoluer, ne vont pas beaucoup changer. Et ce n'est pas une situation dans laquelle il est facile d'être optimiste. Aucune facilité, en fait, nous est offerte pour être dans un élan plus positif. Et pourtant, c'est quand même quelque chose qui va se passer. Je pense qu'il y a une sorte d'acceptation, bien sûr, de tout ce qui est autour et puis cette volonté, bien sûr, de changer qui va pousser vers l'optimisme, qui va pousser vers cette fameuse action et qui va nous permettre d'aller puiser dans ces forces intérieures qu'on a et cette volonté de changer les choses, ne serait-ce que pour nous, à titre individuel. J'ai l'impression qu'on voit aussi, mais ça c'est une observation plus qu'une intuition, mais j'observe quand même autour de moi de plus en plus de personnes jeunes qui sont conscientes un petit peu de tout ce qui se passe et qui osent élever la voix. Je pense que derrière nous, il y a quand même une génération qui va oser plus dire non, oser plus dire stop à des choses qui leur semblent complètement aberrantes. Et c'est extrêmement positif et je pense que c'est un peu ce courant, en fait, qu'on va suivre nous, nous-mêmes. Alors ce qui va me déranger un petit peu plus, c'est que durant cette année, j'ai l'impression qu'on va se servir un petit peu d'excuses de la reconnexion à ce qui se passait autrefois, à nos ancêtres ou aux vieilles traditions pour excuser certains comportements. Et c'est là peut-être qu'il va y avoir un petit peu plus de différences, un petit peu plus de difficultés aussi. C'est que sous prétexte d'autrefois, sous prétexte de traditions, auxquelles il est important, bien sûr, qu'on se rattache, pour certaines, pas pour toutes évidemment. Ça nous donne aussi un socle qui peut être intéressant pour travailler sur nous-mêmes, mais d'autres personnes vont s'en servir plus comme excuse pour soit faire la pierre morte, vous savez, celle qui ne bouge pas, qui amasse de la mousse sur elle et qui ne change absolument rien, et les personnes qui au contraire vont se servir de ces traditions-là pour en faire quelque chose, pour les transmuter un petit peu dans quelque chose de plus vivant, de plus vibrant avec notre époque et de plus en adéquation avec le futur aussi. Et là, deux chemins vont un petit peu séparer, il va y avoir beaucoup de tensions par rapport à ça, de non-compréhension aussi. C'est peut-être un petit peu ce qui me dérange d'ailleurs le plus pour cette année-là, c'est cette non-compréhension qui va arriver et qui va séparer un petit peu plus l'humanité. Les personnes avec qui on vit, on va avoir du mal à se comprendre. Pour moi, il va y avoir un problème de communication qui n'est pas tant un problème que je ne te comprends pas, c'est un problème où tu me heurtes dans ce que j'ai envie de mettre en place et du coup, je n'ai pas envie de comprendre. On est plus dans cette idée-là de se sentir heurté par l'autre et du coup, de créer une barrière avec l'autre. Et ça, c'est un petit peu le pendant un petit peu négatif de cette année qui vient, à mon sens. Mais je reste quand même très optimiste pour cette nouvelle année. Je pense que beaucoup de choses vont pouvoir évoluer dans un sens positif aussi. C'est une année où on va mettre des bases. Donc voilà, je vous souhaite de trouver les bases qui vous correspondent. Voilà, je vous souhaite pour cette nouvelle année de choisir la première pierre de votre nouvel édifice. De vous donner une vision et puis petit à petit d'avoir la patience de la construire. De mettre les choses petit à petit en place sans vous presser, sans vous sentir frustré que ça n'aille pas vite parce que les choses doivent aller à leur juste vitesse. Et je vous souhaite une très, très belle année 2024. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada